Bonjour et bienvenue sur Afterlife Labs, le média pour comprendre ce qui fait bouger le monde. Je suis Wassim Bendela et je vous livre mes analyses sur les tendances de fond et les technologies émergentes. Et puis, j'ai enfin décidé de montrer à l'écran et de passer du podcast à la vidéo. Alors vos retours sont les bienvenus vraiment pour cette grande première pour moi. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Instagram et sa nouvelle stratégie. Alors Instagram en 2019 a généré 20 milliards de revenus publicitaires. Vous le savez sans aucun doute, Instagram c'est la propriété de Facebook et ces 20 milliards-là représentent 25% des revenus totaux de Facebook. Insta, c'est donc une véritable machine à cash, mais pour Mark Zuckerberg, c'est une machine à cash qui doit apporter encore davantage. Et pour générer encore plus de revenus, Facebook vient de modifier l'interface d'Instagram en y ajoutant deux nouvelles fonctionnalités. Et le but de cet épisode, c'est de les décortiquer et d'en analyser la stratégie. Alors, que nous a concocté Instagram ? Eh bien, Insta a décidé d'ajouter deux nouveaux onglets directement à sa page d'accueil. Le premier, c'est Reels, qui permet de créer et de publier des vidéos courtes de 15 secondes. Et l'algorithme de Reels vous recommande aussi les vidéos les plus susceptibles de vous intéresser. Exactement comme un certain TikTok. Et puis d'autre côté, Shop ou Boutique permet d'acheter des produits de marque et de créateurs. L'onglet permet de découvrir les dernières tendances et d'obtenir des recommandations personnalisées. Et le fait comme ça de réoffrir une place de choix directement sur la page d'accueil, c'est pas une décision anodine. C'est une décision extrêmement forte, surtout qu'elle signifie que Instagram a dû écarter d'autres fonctionnalités qui étaient présentes jusque-là sur la page d'accueil. Ce faisant, Instagram expose ses nouvelles fonctionnalités à ses 500 millions d'utilisateurs quotidiens. Pourquoi ? Alors le but d'Instagram est bien évidemment d'amener ses utilisateurs à interagir avec ces deux nouvelles fonctionnalités. Et le fait de les placer directement sur l'accueil montre qu'ils sont au centre de la nouvelle stratégie d'Instagram. Je suis allé voir l'article d'annonce sur le blog officiel d'Instagram et on peut y lire, je cite, nous ne prenons pas ce type d'ajout à la légère et de fait, la page d'accueil d'Instagram n'avait pas connu de changement aussi important depuis un bon moment. Alors en effet, durant la pandémie, il y a eu une explosion de la consommation de contenu court et une explosion du shopping en ligne. On avait déjà abordé cette tendance du remote dans l'épisode dédié au bouleversement amené par le coronavirus. Alors on a d'un côté TikTok qui menace très 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 sérieusement les affaires d'Insta sur cette branche-là des contenus courts et donc l'entreprise tente d'y répondre avec Reels. Et puis de l'autre côté, le côté de l'e-commerce, c'est une opportunité qui est gigantesque et que Facebook veut absolument saisir. Dit autrement, Reels est un produit défensif et Shop est un produit offensif. Alors commençons par Reels. On avait déjà parlé de TikTok sur Afterlife Labs quand on avait tenté d'en faire une valorisation financière suite aux rumeurs de son rachat par Microsoft. Aujourd'hui, TikTok est en train de concurrencer Instagram sur une ressource finie, notre temps d'attention. Mais surtout, TikTok est en train de gagner cette bataille. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? Quand on regarde les chiffres, les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 52 minutes par jour sur l'appli. Quand les utilisateurs d'Instagram passent 27 minutes, soit à peine la moitié. Et puisque le business model d'Instagram est basé sur la pub, plus les utilisateurs passent de temps sur l'appli et plus l'entreprise génèrent de revenus. Maintenant que TikTok est venu chasser sur les terres d'Instagram et que TikTok commence à s'accaparer un peu plus du temps d'attention autrefois dédié à Instagram, ça peut se traduire par une fuite brutale des revenus d'Instagram. L'objectif donc pour l'entreprise, il est très simple, il faut qu'elle rattrape son retard. Mais il y a encore très peu d'utilisateurs qui créent du contenu sur Reels. Or les algorithmes de recommandation de contenu ont besoin d'énormément de données pour se perfectionner. Aujourd'hui, l'algorithme de Reels ne peut pas être nourri à sa fin et est donc logiquement moins performant que celui de TikTok. De plus, Reels dispose d'un catalogue de vidéos plus restreint à proposer aux consommateurs. Puisqu'il y a moins de choses à regarder, moins de personnes vont y passer du temps et donc il y aura moins d'attrait à ce que des créateurs y publient de nouvelles vidéos. Dit autrement, les effets de réseau de Reels ronronnent à peine. La sauce n'a pas encore pris. Alors qu'il y a pourtant urgence pour Instagram. Il faut faire marcher Reels le plus vite possible car plus son développement prend du temps et plus la puissance des effets de réseau de TikTok s'accentue et donc plus l'écart se creuse. Aujourd'hui, Reels est beaucoup moins performant que TikTok et ça sent signe de sa fragilité. La moitié des vidéos de Reels ont ce petit logo TikTok en haut qui montre que le contenu n'est pas natif et qu'il a tout simplement été exporté depuis son rival chinois. Alors maintenant, on va un peu plus parler de la stratégie de Shop. Contrairement à Reels qui est une carte défensive, Shop c'est une carte offensive destinée à saisir une opportunité de taille dans l'e-commerce. Cette opportunité, c'est la découverte de nouveaux produits. Et si Shop connaît un succès, les 5% de frais que la plateforme prélève sur chaque transaction peuvent considérablement augmenter le revenu par utilisateur de Facebook. Par cette même occasion, booster sa valorisation financière. Mais l'autre bénéfice à ne pas négliger est que ce faisant, Facebook sera beaucoup moins dépendant de la pub pour sa croissance. Ça permet à l'entreprise de se diversifier et ça constitue un edge très intéressant au cas où Reels échoue et que TikTok capte la majorité de notre attention. Pour le moment, bien sûr, on n'est qu'au début de cette nouvelle aventure. Mais j'aime bien l'idée que WebSmith a développé dans 2PM pour qui Facebook est en train de développer l'antithèse d'Amazon. Alors qu'on se rend sur Amazon pour chercher un produit bien précis, là je vais acheter une nouvelle souris, je vais aller sur Amazon, je tape souris Bluetooth et puis je vais pouvoir comparer les différentes références. Instagram, c'est complètement différent. Instagram Shop permet de découvrir spontanément de nouveaux produits censés nous intéresser au fur et à mesure qu'on utilise l'appli. Instagram utilise les données de chaque profil pour lui faire les recommandations les plus ciblées. Et cette niche-là, cette niche de la découverte de nouveaux produits, c'est une niche sur laquelle Facebook compte bien prendre de l'avance, notamment par le biais du social graph d'Instagram. Et si on y ajoute pouvoir des influenceurs de la plateforme, le fait de pouvoir passer une commande sans même quitter l'appli et l'infrastructure de paiement que Facebook est en train de développer, les perspectives de croissance deviennent extrêmement intéressantes. Alors maintenant la grande question c'est, Reels et Shop vont-ils être un succès ? Instagram a 500 millions d'utilisateurs quotidiens. En les exposant à Reels et à Shop, malgré les nombreuses critiques face à ce changement un peu brutal de l'expérience utilisateur, il y a de grandes chances qu'un pourcentage significatif de ces 500 millions finisse par se laisser tenter par ces deux nouveaux onglets. J'y ai un peu réfléchi et personnellement j'estime ce taux à 50% sur le moyen terme, soit 250 millions d'utilisateurs et c'est là toute la force de distribution d'Instagram. Maintenant, s'il est plutôt facile d'amener de nouvelles personnes à tester ces produits, en faire des utilisateurs réguliers, c'est une toute autre histoire. Ils ne deviendront des utilisateurs réguliers que si l'expérience est impeccable, surtout que les alternatives sont très nombreuses. Il est dès lors très difficile d'imaginer le futur de Reels et de Shop étant donné qu'ils vont certainement subir de nombreux changements dans les mois qui viennent et qu'ils seront probablement complètement refaçonnés au fur et à mesure qu'Instagram collecte des données et surveille les habitudes d'utilisation. En tout cas, pour le moment, je trouve que Shop est beaucoup mieux placé dans sa course que Reels. Dans son livre No Filter, Sarah Fry nous raconte comment Mark Zuckerberg a insufflé cette mentalité de la croissance à tout prix à Instagram suite à son acquisition par Facebook. Aujourd'hui, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'Insta est bien loin de son esprit initial d'application de partage de photos. C'est devenu l'une des plus grandes plateformes publicitaires au monde et c'est en train de se transformer petit à petit en un puissant moteur d'e-commerce. Facebook Shops et Facebook Pay témoignent de cette nouvelle direction du groupe. Instagram Shops s'y inscrit mais parfaitement et Instagram Reels, d'abord monétisé par la pub, convergera mais sans nombre d'un doute vers l'e-commerce s'il parvient à rassembler l'audience et se compter. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir nos meilleures analyses avant les autres et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour rester au fait des dernières tendances. Je vous dis à la semaine prochaine sur Afterlife Labs. Ciao !